Salut à tous et à toutes, on se retrouve ce soir pour une vidéo ASMR un peu différente de d'habitude. J'ai hésité à me filmer et puis je trouvais que pour un ASMR c'était un peu dérangeant de se filmer. Du fait que je suis obligé de parler assez près du micro, c'est assez compliqué et je préfère rester dans le concept habituel. Toutefois, c'est un peu différent de d'habitude car on va s'ouvrir 5 boosters. Les petits boosters XY6 ciel rugissant mais en japonais. Je vous ai déjà ouvert ces petits boosters en version normale et aujourd'hui je vous propose de les ouvrir en ASMR tout simplement parce que ça se prête bien à l'ASMR. Des petits brûlis sympathiques. Donc ces petits boosters, on retrouve une carte de la série ainsi que deux petits pompons aux raisins qui ne sont pas très très bons. Donc on comprend rien, c'est normal, c'est en japonais. Donc c'est parti, on va s'ouvrir ça tranquillement. C'est parti, sachant qu'on peut avoir une ultra rare, c'est possible, ce serait Rayquaza ou Meca Rayquaza mais c'est très rare de l'avoir. Allez, on croise les doigts et c'est parti. Je suis un petit peu en train de galérer. Donc la carte, c'est Blandalis ou Armulis, je ne sais plus trop c'est lequel, l'évolution de Genipot. Donc une petite commune, je crois que c'est Blandalis mais je ne suis pas sûr. Et donc les petits bonbons que je vous parlais, donc ils sont assez gros, vraiment très gros. On peut comparer avec un jeton, un jeton normal. C'est un peu plus gros qu'un jeton de base. Je pense que ça fait la taille d'un jeton, les gros jetons. Voilà. Donc je vais mettre ça de côté. Allez, on ouvre un deuxième. Alors, découvrons ensemble la petite carte. Bonne chance. Oh ! Il y a bonne chance. Exactement la même. On vous voit les petits bonbons. Oh, le petit passe rouge. Au-dessus, il y a deux routes, j'ai l'impression. Non, ça c'est dans le jeu XY, mais je ne sais plus c'est où. Il faut dire que je n'ai pas beaucoup joué au jeu. J'ai vraiment fini l'histoire et puis j'ai arrêté. Le jeu Pokémon Rosa, vraiment, c'est un jeu beaucoup trop facile. C'est dommage. Alors, attention, on peut avoir un ultra. Un petit nirondel. Enfin, trois petits nirondel. Un petit bonbon. Écoutez, je veux en ouvrir un. On va goûter quand même. Ah, j'ai goûté il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines, j'ai goûté un bonbon. Dans la vidéo où j'ai ouvert les 15 boosters, mais c'est vraiment pas très bon. C'est vraiment d'aspect très bizarre. Regardez. C'est gélifié, mais ça a un goût très étrange. Et c'est très consistant. On a du mal à le croquer. Allez, je vais manger ça. C'est toujours aussi dégueulasse. Désolé. Donc, en rendant une ultra ou pas, ce serait très étrange de l'avoir en dernier, mais bon. Pourquoi pas ? Et non. C'est un petit colombo, je crois. Voilà. Ils sont vraiment dégueulasses. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Avec les petits bonbons. Je vous remonte les cartes rapidement. Voilà. Et voilà. Hop là. J'espère que ce petit ASMR un peu différent de d'habitude vous a plu. Bon. On n'a pas eu du ultra, mais bon. Il y avait peu de chance d'en avoir une. Elle tombe très rarement visiblement. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501